Là, je suis avec Majingo. Malanjo. Malanjo, tu es de la commission ? France-Afrique, Nuit Debout. Alors, tu es France-Afrique, Nuit Debout. Ça consiste en quoi exactement ? France-Afrique, Nuit Debout. Vous avez le mot France, le mot Afrique. Donc, on parle de la France et on parle de l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec la France-Afrique du temps du Général de Gaulle ? On ne peut pas dire que ça n'a rien à voir, puisque c'est la France et l'Afrique. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est la France et l'Afrique. Quel est le but ? Le but, c'est enfin de parler. En fait, l'intérêt de faire cette émission à Nuit Debout est plus qu'ailleurs. C'est qu'à Nuit Debout, les gens, on a l'impression, sont plus ouverts d'esprit et ont envie d'apprendre des choses qu'ils ne savaient pas encore. Et enfin, ont envie de se parler dans d'autres endroits qu'avec leurs professeurs d'école ou avec leurs thèses littéraires qu'ils font. Et donc, dans la rue, on entend d'autres sons de cloche. Et là, maintenant, on peut parler au français et leur demander « mais qu'est-ce que vous savez de l'Afrique ? » Et dire aux Africains « qu'est-ce que vous savez de la France ? » et ainsi de suite. Donc toi, tu as envie de créer une convergence entre l'Afrique et la France sur les luttes ? La convergence entre l'Afrique et la France existe déjà, mais il n'y a pas de convergence entre la France et l'Afrique. Attends, je n'ai pas compris là. La convergence entre l'Afrique et la France existe déjà depuis longtemps. Ouais, c'est la France-Afrique ? Non, la convergence entre l'Afrique et la France existe déjà, parce que lorsqu'on regarde l'histoire, l'Afrique est toujours venue au secours de la France à toute période. Par contre, la convergence entre la France et l'Afrique, dans ce sens-là, n'a jamais existé. Elle a existé dans d'autres sens, disons, pour aller chercher les matières premières. Voilà, c'est une convergence d'intérêts pécuniers et de rentabilité, effectivement. C'est ce qu'on appelle la France-Afrique, de De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard et même Mitterrand. Oui, c'est François-Javier Versaaf qui a créé l'association Survie, qui a commencé... En fait, ce mot vient de lui et de quelqu'un d'autre, de son entourage. Et donc, le mot France-Afrique avec un cédille à hausser. Mais nous, parlons, nous, de France-Afrique. Donc, voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est une convergence pour qu'il y ait des échanges, pour qu'il y ait de l'amitié et quelque chose de plus humain. Surtout du respect, voilà, quelque chose de plus humain. Et donc, elle existe depuis deux mois, cette commission ? La première semaine de Nuit Debout, on a distribué des flyers. C'était un poème sur le France-CFA pour amener les Français et la diaspora africaine en France à s'interroger sur cette question du France-CFA. Et au bout d'une semaine, des animateurs de Nuit Debout nous ont proposé de monter une commission France-Afrique et on l'a fait. Donc, dans cette commission, il y a combien de pays représentés, de pays africains ? C'est une question à laquelle je ne répondrai pas parce que c'est une commission qui appartient à tout le monde. Donc, toute la terre est représentée des gens. Non, mais il y a des gens de toute l'Afrique. De toute la terre. Toute la terre. Oui, mais le Brésil, ce n'est pas l'Afrique. Dans la commission, il y a des gens de toute la terre. D'accord. Bon, je ne vois pas exactement les buts. Alors, explique-moi un peu parce que je ne comprends pas exactement où vous voulez en venir, ce que vous allez faire. Rappelez-moi votre prénom. Esteban. Esteban. Par exemple, je te dis, que connais-tu du France-CFA ? Le France-CFA, rien. D'accord. Je sais que c'est la monnaie qui est en Afrique. Si je te pose la question, Esteban, quel est le seul pays du monde qui est souverain ? Il n'y en a qu'un seul. A savoir qu'un pays souverain, c'est un pays à qui appartient sa monnaie. C'est-à-dire que la monnaie appartient au peuple. C'est-à-dire que l'État, l'État c'est le peuple, et la monnaie appartient à l'État, donc au peuple. Il n'y a qu'un seul pays au monde qui a cette chance. C'est les États-Unis. Non, c'est la France. Non, l'euro, ça n'appartient pas à la France. Le France-CFA, oui. Le France-CFA, oui. Voilà. Toutes les autres banques sont des banques centrales, qui ne sont pas des banques d'État. Et la France, c'est le seul pays qui a sa propre monnaie, donc le France-CFA. C'est l'argent que la monnaie qui utilise une quinzaine de pays en Afrique. En Afrique, oui. Et la raison en est où, alors, de ce France-CFA ? C'est après la guerre 45, lorsque la France a gagné. Par exemple, le 8 mai 1945, pendant que la France défilait en tout bonheur, parce qu'ils avaient gagné la guerre, ils ont demandé que les tirailleurs sénégalais ne soient pas présents. Et on a mis des policiers blancs à la place pour remplacer le régiment, des tirailleurs sénégalais. Et ce même jour où la France était heureuse, la France bombardait l'Afrique, parce que de Gaulle avait promis aux Africains que s'ils se battaient pour la France, ils seraient indépendants. Et donc, pour leur bien faire comprendre qu'ils avaient menti, ils bombardaient l'Afrique. Et donc, pour revenir à cette monnaie, c'est la France a imposé à l'Afrique le même système qu'Hitler, en fait, que l'Allemagne avait imposé à la France. Et donc, c'est une monnaie, c'est une monnaie qui est du papier, ce sont des devises, c'est-à-dire que les pays africains ne voient jamais la couleur de l'argent, mais ils utilisent des devises qui sont offertes par la France et qui sont gérées entièrement par la France. Je ne savais pas exactement, oui. Effectivement, je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi il existait un franc CFA, tu vois. Oui, c'est pour ça qu'Angela Merkel, lors de l'Euro, avait demandé à Sarkozy, mais pourquoi on gardait le franc CFA, alors que ça ne devait plus exister. Et Sarkozy lui a dit, ça c'est un problème intérieur, ne vous en occupez pas. Un problème intérieur ? Oui, puisque maintenant, s'il y a l'Europe unie, le franc CFA, soit il appartient à l'Europe, soit il disparaît. Ah oui, d'accord. C'est quand même un peu bizarre, oui, effectivement, parce que nous, on a l'Euro et on n'a plus de francs, mais on a quand même le franc CFA. Tout à fait. Et donc, dans cette commission, quelles sont vos activités actuellement ? Les activités sont nombreuses. Bon, là, par exemple, il y a une animation qui s'est faite, une action qui s'est faite, alors que personnellement, je n'étais pas d'accord. Et comme on sait, dans une commission, chacun a le droit de faire, chacun est libre. Il n'y a pas de chef. Donc, certains sont partis à l'action. C'était contre Bolloré, la défense, contre les actionnaires de Bolloré. Et un d'entre eux, hier, il a fait deux jours de garde à vue, plus le dépôt. Et donc, il a été condamné à six mois de prison ferme avec aménagement. Il est en prison actuellement ? Là, il est sorti hier du dépôt. Et il doit retourner voir un juge dans trois mois pour savoir comment il va faire sa peine. Oui, mais il faut dire que Bolloré, en Afrique, il fait des trucs quand même aussi. Justement, c'est la question pour laquelle, pourquoi la juge s'interroge de la manifestation de ce jeune homme et pas plutôt de ce que fait Bolloré en Afrique ? Oui. Enfin, je ne sais pas, il y a pas mal de mines qui sont dans plusieurs pays qui sont exploitées par Bolloré là-bas. Il faut savoir que Bolloré, il a quasiment tous les ports en Afrique. Donc, c'est lui qui gère les frettes et compagnie. Les ports ? Les ports, c'est-à-dire que les bateaux qui rentrent. Tous les ports. Quasiment presque tous les ports en Afrique. Et c'était fait soit sous des guerres. Par exemple, en Côte d'Ivoire, c'était 10 ans de guerre. Et si vous regardez ce qui s'est passé avec les discussions et les obligations qu'on a fait à Laurent Gbagbo lors des accords de Marcoussi, Marcoussi 1, Marcoussi 2 et compagnie, les ports de Bolloré faisaient partie de ces accords. Et donc, Laurent Gbagbo a dû céder les ports de la Côte d'Ivoire de façon forcée à Bolloré. Et donc, il y a plein, 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 plein de pays. L'armée française est soutenue aussi par l'OTAN et par l'ONU, fait pas mal de malheurs en Afrique et aide les multinationales françaises. Bon, toi, tu es ivoirien. Je suis de Côte d'Ivoire, c'est vrai. Oui, alors, il y a un truc que je n'ai jamais compris. Cette histoire Ouattara et Bacbo. Explique-moi un peu, parce que j'ai l'impression que c'est assez hallucinant, cette guerre qu'il y a eu là-bas. Et qu'il y a eu des génocides, mais de deux côtés, non ? Vous savez, lorsqu'on parle du Rwanda, tout le monde parle du génocide au Rwanda. Mais personne ne parle des intérêts occidentaux qui ont manipulé tout le monde et armé chaque partie pour faire leur guerre. C'est-à-dire qu'au Rwanda, ce sont des alliés, on ne va pas citer de nom, mais ce sont des pays occidentaux qui ont fait leur guerre en utilisant les peuples du pays. Et donc, aujourd'hui, on parle du génocide au Rwanda, mais on ne parle pas des raisons, des causes de ces guerres. Et on parle du génocide, on vous fait pleurer, bon, il y a la Shoah, il y a ceci, il y a cela. Et donc, lorsqu'on parle du génocide, tout le monde pleure, et tout le monde est bouleversé. Mais personne ne se pose la question de, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Et donc, lorsqu'on parle de, pour revenir à, si je parle du Rwanda, parce que c'est quand même d'assez fort, c'est des millions de morts, mais on ne vous dit pas tant de millions de morts de tel côté, tant de millions de tel côté. On vous dit tant de millions de porches chez l'autre. Il y a des millions de morts partout. Mais on vous parle du génocide, tout simplement. Et donc, ça arrange certains. Comme ça, on ne fait pas de recherche. Parce que, pour ceux qui savent, le mot histoire veut dire enquête. Donc, lorsqu'on enquête, on va essayer de comprendre l'histoire. Pour la Côte d'Ivoire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un président élu démocratiquement en 99 ou en 2000, et qui subit un coup d'État en 2002. Là, tu parles de Bagbo. Sincèrement, je n'ai pas envie de rentrer dans pro-Bagbo, anti-Bagbo. Non, non, c'est pas le président élu. Laurent Bagbo est élu en 2002. Et une autre personne fait un attentat en 2002. Qui est-ce qu'on va aider ? Celui qui fait l'attentat. Qui est-ce qu'on met en prison ? Celui qui a subi le coup d'État. Donc, c'est vraiment, c'est un débat qu'on peut parler, c'est assez court ici pour en parler. Mais ça mérite beaucoup d'explications et de détails pour les auditeurs. Oui, parce qu'ici, ce qu'on nous raconte, c'est que Bagbo, il a fait des génocides et tout ça. Alors qu'en fait, tu es en train de me dire que c'était le président élu. Le président élu à qui on accuse d'avoir fait des génocides. De toutes les façons, pour comprendre ces situations, il faut voir une seule chose simple. Simple. C'est que le président qui a été retiré par l'armée française, puisque c'est la DGSE qui a viré le président, ce n'est pas les armées africaines. Les armées africaines n'avaient pas assez de moyens pour combattre une autre armée. Une armée africaine ne peut pas combattre une armée africaine. Donc, c'est la DGSE française soutenue par l'ONU qui a viré Bagbo du pouvoir. Et celui qui a été mis en place, qui avait son armée de rebelles, qui avait fait l'attentat, était un ancien numéro 2 du FMI. Ouais, ça... Voilà, maintenant vous comprenez. D'accord, donc c'est le FMI qui est président de la Côte d'Ivoire. Si vous savez ce que c'est que le FMI, vous comprenez maintenant. Oui, le FMI est international. Donc, c'est une histoire, c'est un panier de crabes, cette histoire. C'est un panier de crabes, c'est comme les gens qui sont instruits, qui ont des bacs, des brevets, des diplômes d'État, et qui vous sortent que le franc ECFA est une bonne chose pour l'Afrique parce qu'elle est indexée sur l'euro et que les fluctuations, donc, est indexée, ça va être régulier et que ça ne peut pas bouger. C'est de la... Je ne sais pas, j'allais employer le mot merde. Si tu ne peux pas jouer avec la monnaie et que tu ne peux pas faire jouer le cours, tu ne peux pas concurrencer les autres. Ça veut dire que tous les États africains n'ont pas la maîtrise de leur monnaie et de leur économie. Là, on parle des pays africains francophones. Donc du franc ECFA, c'est 15 pays. Le 16e pays étant la France puisque le seul pays qui peut gérer le franc ECFA, c'est la France, puisqu'on l'a dit, la France est le seul pays au monde qui a sa propre monnaie, c'est-à-dire qui ne passe pas par une banque centrale, donc via le franc ECFA. Et effectivement, les pays africains qui ont le franc ECFA ne gèrent rien du tout. Ils ne gèrent rien du tout. Ils sont dépendants des ordres de la France. Donc en fait, ils sont colonisés. C'est ce qu'on appelle l'esclavage monétaire. Il y a trois formes d'esclavage aujourd'hui. C'est l'esclavage monétaire, l'esclavage militaire et l'esclavage politique. Et les trois sont des esclavages économiques. Donc en fait, la France est toujours là-bas. C'est toujours... C'est la France qui dirige, quoi. C'est ce que tu es en train de me dire. La France dirige à 100%, 16 pays en Afrique, 15 pays en Afrique, avec la monnaie. Les autres pays, c'est d'une autre façon différente, mais avec la monnaie, directement, la France met en esclavage politique, économique, 16, 15 pays en Afrique. Parce qu'il y a les Comores, il y a les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'Afrique centrale, et il y a les Comores, avec le problème de Mayotte aujourd'hui. Ah bah oui. Il y a quatre îles d'Ecomores, trois qui ont le franc CFA, et un qui a la monnaie française, donc l'euro, et qui touche le RSA, tout ça, tout ça, le Mayotte. Et donc comme les autres pays sont vraiment pauvres, ils ne s'en sortent pas, puisque aucun pays du franc CFA ne peut s'en sortir, puisque aucun pays ne gère cette monnaie, ne décide de sa façon de produire et de sa façon de développer son pays, puisque c'est la France qui dirige tout et à son intérêt. Et donc Mayotte, même si le RSA là-bas n'est pas énorme, mais ça leur permet de vivre d'une façon plus facile que les autres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'immigration. Il y a beaucoup d'immigration, et donc les autres sont jaloux, les autres virent les autres, parce que c'est le même problème qu'on a en Guadeloupe avec les Haïtiens. Oui, d'accord. En fait, ce que tu es en train de me raconter avec le franc CFA, c'est un peu ce qui aurait existé en France si au moment de la libération, les Américains avaient mis un dollar à la place du franc. Il y a les Allemands, je ne connais pas cette histoire des Américains, je sais que c'est les Allemands qui avaient indexé la France sur leur monnaie. Pendant la guerre. Après, je ne suis pas au courant. À la libération, les Américains voulaient mettre en place un dollar européen. D'accord, ça je ne suis pas au courant. Dès demain, je vais étudier cette question. Donc ça ne fait pas la même chose que ça ? De toute façon, ce que les Américains, il faut être clair dans cette question, c'est que nous nous sommes tous faits enfumés par cette histoire de guerre mondiale. Toutes les guerres mondiales ont été faites pour une seule chose, c'était savoir à qui allaient posséder les pays du Sud. Donc les Européens, les Occidentaux se faisaient la guerre pour savoir qui allaient posséder les pays du Sud. Il faut savoir qu'on peut dire aujourd'hui quelque chose sans être accusé de mensonge, sans être accusé de quoi que ce soit, parce que tous les historiens le savent. Il y avait des accords entre les États-Unis, l'Angleterre, la France et l'Allemagne d'Hitler pour envahir l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe devait être socialiste de la même façon que l'Allemagne, c'est-à-dire qu'on devait travailler, être heureux comme les Allemands et être de bons ouvriers, heureux. Mais le souci, c'est qu'il y a eu des révoltes et que ça n'a pas pu se faire et que les Américains ont réessayé, donc si tu me dis avec cette monnaie-là, de le faire. Mais depuis... Et c'est là où le travail du général de Gaulle est intéressant. C'est que malgré que le général de Gaulle ait été mis en place et été soutenu par les États-Unis parce que le général de Gaulle au départ est un pion des États-Unis, il a quand même trompé les États-Unis parce qu'il s'est quand même défendu par rapport à l'impérialisme américain en France. Et beaucoup de guerres en Afrique ont été des guerres non seulement contre les Russes et les États-Unis, mais aussi entre la France et les États-Unis. Et beaucoup d'Africains sont morts parce que la France et les États-Unis se battaient. Et encore, je ne voulais pas le dire, mais ce qui s'est passé au Rwanda fait partie aussi d'une guerre entre la France et les États-Unis. Et donc là, quelle va être la courte ? Avec la suite de ce qui se passe maintenant au Congo qui a suivi le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe alors actuellement au Congo ? C'est des millions, des millions, des millions de morts pour les intérêts, le coltan, le pétrole, le gaz et toutes les entreprises. En fait, chaque pays essaie de mettre leurs multinationales en place. Donc la France soutient Bolloré et Bouygues et les autres. Et les États-Unis soutiennent leurs trucs. Enfin voilà. Donc vous, la commission, en gros, vous regardez toutes ces choses-là, vous les mettez en lumière et vous essayez de mettre en place des actions par rapport à tout ça ? En fait, personnellement, je suis contre les actions. Moi, personnellement, mal en jauge, je suis contre les actions. Qu'est-ce que tu veux faire alors ? Moi, ce que je veux faire, c'est éduquer. Éduquer, 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 éduquer. Il y a un grand chef africain qui s'appelle Thomas Ankara qui a voulu rendre un pays indépendant, le Burkina Faso, qui s'appelait avant la Haute Volta. Et qui a été assassiné ? par Mitterrand, par intermédiaire de ses sbires africains, Fouet Boigny et Consor. Et Blaise Camporé, l'ancien président de Burkina Faso qui s'est fait virer en 2014. Et donc, François Mitterrand et autres, ils n'ont pas voulu que la Haute Volta, que le Burkina Faso s'en sorte parce que le Burkina Faso était l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Et en faisant sa révolte, Thomas Ankara, il s'est mis à dos tous les pays d'Occident. Et la Haute Volta, le Burkina Faso, était le seul pays où les gens mangeaient tous à leur faim et avaient un pays où il y avait des vaccins, où tout le monde était bien, ils fabriquaient leurs vêtements eux-mêmes. Et donc, ça a gêné, ça a beaucoup dérangé. la traduction du nom Burkina Faso ? Burkina Faso, ça veut dire le pays des hommes intègres. Donc, ce qu'il a fait Thomas Ankara, il a pris plusieurs dialectes du pays et il a mélangé chaque mot de chaque dialecte pour faire un seul mot le pays des hommes intègre. D'accord, voilà, je savais ça, il y a aussi un autre grand homme. Il y en a plein, il y en a plein. Sincèrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ceux qui disent les Africains doivent se débrouiller et s'en sortir, il faut leur savoir que depuis la nuit des temps, les Africains se battent. Il y a aussi Patrice le Mumba. Mais ils se font tous assassiner, Patrice le Mumba les autres, Minkrumah, ils se font tous assassiner. Tous les hommes de paix en Afrique se font assassiner et mettent en place des sbires de l'Occident. Blaise Campo Aoré ou Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, enfin plein. Et on dit aux Africains qu'il faut le combat et là-bas. Mais ce n'est pas vrai. Le combat n'est pas là-bas. Là-bas, ils ne peuvent rien faire. Ils ont des mitraillettes sur la tête. Le combat, il est en Europe. Pourquoi en Europe ? Parce que toutes les décisions se passent en Europe. Et en Europe, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est ce qu'on appelle le peuple souverain. Le peuple souverain, ça veut dire que l'État appartient au peuple. Ça veut dire que le peuple doit décider de la politique de l'État. Donc non seulement le peuple se fait voler son argent, le franc CFA, même si c'est de l'argent volé en Afrique, mais il se fait aussi voler ses décisions et voler son opinion politique. Et donc, il faut réveiller le peuple français pour que ce soit lui qui décide de sa politique étrangère, de savoir s'il veut continuer à payer l'Afrique ou s'il veut une Afrique en paix. Je t'entends mal à cause de la musique. Oui, oui, il y a le bal qui a commencé. Pour ceux qui veulent venir danser, n'hésitez pas à venir à la place de la République. Ça danse. Oui, c'est la centième aujourd'hui. Donc, il y a un bal sur la place de la République. C'est pour ça qu'on s'entend un peu mal. Actuellement. Il y a des bal tous les soirs. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter à tout ça ? Je ne sais pas, ça dépend de combien de temps il nous reste. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire de plus ? Si on me dit ce que j'ai envie de dire, il y aurait tellement de choses à dire. Donc, j'aimerais plutôt qu'est-ce que tu as envie de savoir ? J'ai envie de comprendre les tenants et aboutissants de votre association. Ce n'est pas une association. La Commission France-Afrique, c'est une commission qui appartient à tout le monde et qui est une commission qui n'est pas séparée de Nuit Debout. C'est comme toutes les associations antispécises ou économie. C'est certaines personnes qui prennent à la main tel dossier, qui le portent et qui, avec le soutien de la Nuit Debout, essaient de faire en sorte que les gens s'y intéressent. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, c'est que oui, il y a des causes à défendre. Oui, il y a, comment dirais-je, il y a des crises sociales. Oui, il y a plein de choses qui vont pas bien dans le monde. Mais la France-Afrique, c'est différent. Là, on parle de crimes, de crimes, de crimes de guerre. Là, on parle de crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que là, amis français, il y a des gens qui se servent de vous en votre nom pour tuer des millions de gens, les dépouiller de toutes leurs ressources et vous dire que ce sont des incapables et des feignants. Et voilà. En gros, tu es en train de me dire que l'Afrique, c'est le supermarché des matières premières pour la France et l'Europe. C'est pire que ça parce que lorsque vous prenez le franc CFA pour les Afriques françaises, ce sont des pays où les Africains travaillent pour enrichir la France. Donc, ouais. Puisque chaque centime de France CFA dépensé finit sa course à la Banque des Frances. D'accord. Pourtant, en Afrique, avec le sous-sol, il y a des sacrées richesses. Oui, comme dans tous les pays, je pense. Je ne vais pas dire qu'un pays est plus avantageux qu'un autre. Bon, maintenant, les pays des Caraïbes, les pays du Soleil, c'est sûr, ont plus de richesses de sol. Et le seul problème qu'on peut dire, même s'il est vrai que les chercheurs et autres théoriciens donnent, par exemple, le Congo-Kinshasa comme le pays le plus riche du monde. C'est-à-dire, vous prenez l'URSS et l'Europe réunie, la valeur intrinsèque économique du Congo est plus élevée que celle du RSS et de la Russie, pardon, et de l'Europe réunie. Cependant, j'aimerais dire que tout pays est riche parce que la vraie richesse d'un pays, c'est la main-d'œuvre, c'est le peuple. Mais pourquoi certains pays bossent essentiellement pour les autres ? – Pourtant, la population là-bas, elle n'est pas riche. – Elle est très pauvre même, très pauvre. – Alors que c'est un pays riche. – C'est le pays riche plus riche du monde. – C'est bizarre. – Ce n'est pas bizarre. Si on a compris comment fonctionnent les banques, si on a compris ce que c'est que le FMI, si on a compris le fonctionnement des oligarchies, si vous êtes aussi à Nuit Debout parce que vous en avez marre du système, il faut savoir que de l'autre côté de la Méditerranée, ce système, il traite des gens comme des choses, en fait, comme du matériel. – Écoute, en tout cas, tu nous as un petit peu éclairé sur ce qui se passe entre la France et l'Afrique, sur les relations et l'amitié que toi, tu aimerais voir se mettre en place. – Oui, parce qu'en fait, ça va plus loin que les relations d'amitié parce que les gens nous posent cette question « Mais oui, pourquoi on va sauver les Africains ? Allez-vous sauver vous-même ? » Mais attendez, le problème, il n'est pas là. En France, pour les Français, ce n'est pas d'aller sauver les Africains. Il faut savoir que Hitler, avec l'Allemagne, il a agi pendant 6 ans, il a tué des gens pendant 6 ans et 6 ans, 70 ans après cette guerre, les Allemands sont encore choqués, les Allemands sont encore traumatisés de ce qui s'est passé en Allemagne. Eh bien, il faut dire que depuis 1945, 70 ans après, la France pille et tue les Africains. Mais c'est pire que ce que Hitler a fait parce que ça dure 70 ans et c'est les mêmes 6 façons de procéder. Il y a des guerres chimiques, il y a la monnaie, il y a l'armée française, il y a la DGSE, il y a l'ONU qui est une force d'occupation parce qu'il faut savoir que l'ONU, c'est les bras de l'OTAN. Ils ne sont pas là pour sauver les Africains, ils sont là pour protéger les intérêts des multinationales et les présidents bouffons que l'Occident met en place. L'ONU ne sert qu'à ça. En Afrique, protéger les intérêts de l'Occident. Et donc, quand les Français savent ça, la question qui doit se poser, c'est pendant combien de temps nos Français, on va supporter d'être des criminels et d'avoir un pays criminel. C'est ça la vraie question. la question française, elle n'est pas au courant de tout ce que tu dis là. Maintenant, elle est au courant et il faut qu'elle se pose la question. Il faut qu'elle se... Monsieur et madame, tout le monde, je veux dire, je pense que les intellectuels ou autres sont au courant. Mais la majorité de la population ne sait pas tout ça. Maintenant, tout le monde sait que Bernard-Henri Lévy est un descendant d'esclavagistes. Que la société de bois qui avait son père en Afrique... Ah, tu n'es pas du BHV de la philosophie là ? BHL, Bernard-Henri Lévy. Et donc, il a fait son argent, sa famille a fait son argent sur l'esclavagisme. Est-ce que vous croyez que cette société, elle n'existe plus ? Si, elle existe toujours. Il faut savoir que Bolloré, il a fait son argent, c'est la société d'esclavagisme, ça existe toujours. Il faut savoir que même Manuel Valls, le premier ministre de la France, ses parents ont fait leur argent sur l'esclavagisme. Donc, toutes les sociétés oligarchiques occidentales qui ont fait leur monnaie sur l'esclavagisme existent toujours et travaillent toujours en Afrique. Ils sont toujours des sociétés privées et non pas des sociétés d'États en Afrique qui font leur argent sur le dos des Africains. Donc, dire que l'esclavage est terminé, que l'acquisition est terminée, c'est se mettre un dos dans l'œil et c'est mentir aux Français. Vraiment ? Ouais. J'ai du mal à t'entendre avec tout ce bruit. On a du mal à s'entendre. Écoute, je crois qu'on va peut-être arrêter, à moins que tu aies beaucoup d'autres choses à dire. Non, non, on attend la prochaine invitation de Télé Debout à France Afrique, à la Commission France Afrique et puis qu'on puisse faire un sujet sur lequel, que nous vous proposons un sujet, que vous vous proposiez un sujet sur un thème qui vous convient pour votre télé, pour vos éditeurs. Et t'as pas un rendez-vous à nous donner ? Personnellement, tous les soirs, la Commission France Afrique soutient la Commission Animation et on organise des bals sur la place de la République. Donc demain, ça sera du Lindy Up, c'est une danse des États-Unis qui se danse sur le swing. Le vendredi, ça sera du La Kizomba, qui est une danse du Holangola. On espère faire de la sacha samedi, ça dépend de ce qu'il y aura sur la place. Et du tango le dimanche et on fait du... Nous organisons déjà depuis lundi la danse brésilienne le lundi. Et normalement, le mardi, si le mardi, c'est les danse folk de trad d'Europe avec le collectif Mazurka Republica qui sera sur la place de la République. Et le 19, donc le dimanche 19 juin, on organise un concert pour la paix sur la place de la République. Merci, Maldi.